Céline Dion en convalescence, un proche des nouvelles de la chanteuse. Que devient Céline Dion ? Comment va-t-elle ? C'est ce que se demandent les fans de la célèbre chanteuse. Actuellement en convalescence, l'écrivaine française Laurence Catino-Cross, qui travaille sur sa biographie, donne de ses nouvelles. Céline Dion est plongée dans le silence. Sa dernière prise de parole remonte au 24 décembre dernier. Dans une vidéo sur Instagram, la star de 54 ans adressait à ses fans un message pour leur souhaiter de joyeuses fêtes. Un petit soulagement pour les internautes qui avaient été sonnés par sa grande annonce quelques jours plus tôt. Dans une autre publication sur le réseau social, l'interprète de My Heart Will Go en avait expliqué pourquoi elle ne pouvait pas remonter sur scène. Les larmes aux yeux, elle avait annoncé souffrir d'un trouble neurologique appelé Steve-Person syndrome. Il a atteint environ un personne sur un million. On ne sait pas encore tout de cette maladie rare mais on sait maintenant que c'est la cause des spasmes musculaires dont je souffre. Avait-elle confié. La diva s'était cependant voulu rassurante en déclarant être bien entourée et faire tout pour revenir en forme sur le devant de la scène. Je m'entraîne tous les jours avec mon thérapeute en médecine sportive pour gagner de la force et de l'endurance pour me permettre de performer à nouveau. Mais je dois admettre que c'est un combat continuel, pour vous retrouver. Je n'ai pas d'autre choix que de me concentrer sur ma santé, avait-elle révélé. Céline Dion profite donc de sa longue convalescence pour se remettre sur pied mais également préparer un grand projet. Avec l'écrivaine française Laurence Catino-Cross, elle travaille sur une biographie. Et l'idée est née d'une rencontre avec Hugo Frey qu'elle avait interrogée dans le cadre de la réalisation d'un dictionnaire sur la chanteuse. Il a des liens forts avec elle, notamment parce que sa chanson a déterminé son prénom. A-t-elle expliqué dans les colonnes de public ? Il a décidé de me donner ses coordonnées afin que nous entrions en relation. L'idée d'une biographie est née. Devenue très proche de Céline Dion, Laurence Catino-Cross a ainsi donné des nouvelles de la maman de René Charles. « Eddie et Nelson. Et elle va mieux. En ce moment, elle est dans le Colorado. L'air de la montagne doit lui faire du bien. » A-t-elle révélé, en ajoutant qu'elle avait été fragilisée par ses problèmes de foi mais aussi et surtout par la brisure provoquée par disparition de son mari René Angélil. « Ça me fait penser à l'abandon vécu par Maria Callas à la suite du départ d'Aristodonazis. » A-t-elle déclaré ? Un seul être vous manque. Un seul être vous manque. » Un seul être vous manque. »